Alors, on vient faire un petit tour sur le robot qui est en train de progresser. Là, il est alimenté par sa batterie. Il est encore connecté sur un écran. Et puis, ça permet de voir ce qui se passe. Je vais lancer le gestionnaire pour pouvoir attaquer le GPIO. Ensuite, on va lancer Scratch 3, avec en arrière-plan la gestion des GPIO. On va charger le fichier, le programme pour piloter le robot. Et une fois que c'est fait, le programme est chargé. Alors, une fois que c'est fait, normalement, on appuie sur la touche espace pour démarrer le programme. Et on va dans le sens avant. On peut arrêter le déroulement. Marche arrière. À gauche. Et à droite. Bon, là, c'est peut-être inversé encore. Il faut peut-être inverser droite et gauche pour l'instant. Marche avant. Marche arrière. On tourne d'un côté. Et on tourne de l'autre. On tourne de l'autre. On tourne de l'autre. On tourne de l'autre. On tourne de l'autre.